Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Rotterdam, bonjour, bienvenue à la dame de canton, on va parler de votre parcours et de votre dernier album qui vient de sortir le 11 janvier dernier qui s'appelle Paradis Perdu, qui est un premier véritable album complet. Rotterdam au départ c'est une rencontre de deux potes qui voulaient faire de la musique ensemble quand ils étaient plus jeunes, c'est un peu ça ? Ouais c'est ça, ben complètement en fait, on était dans la même école de musique à la base, au Mans, vous le trouvez bien en fait, et on a commencé à jouer, on était ados quand on avait 13 ans, 14 ans, et donc le groupe s'est un peu constitué comme ça parce qu'on reprenait des musiques de stars, de guitare-héros, des classiques de rock. C'est ça, Jim & Briggs, ACDC, des trucs, games and roses, et puis c'est vrai, cette option de groupe ça nous a toujours fait rêver, on a commencé par monter cette petite formation qui a un peu évolué, on était 4, puis maintenant on est 3, puis voilà les membres ont un petit peu changé, parce que forcément avec les études, mais... C'était rapidement pour faire des compos, ou vous vous pensiez faire que de la reprise au départ, ou vous n'avez pas trop d'idées peut-être ? Au départ c'était surtout de la reprise, parce qu'on avait besoin de forger un petit peu, enfin de savoir ce qu'on voulait faire, de prendre le temps, on avait 14-15 ans, donc c'est vrai que... Au stage-là on ne s'est pas trop... Non, pas du tout de vocation professionnelle, c'était juste pour s'amuser, et les compos sont venus assez rapidement. Donc en 2012, tu as fait une première démo, tu avais le balai parisienne. C'est ça. Alors pourquoi balai parisienne pour le bien du monde ? Parce que Paris ça fait rêver. C'est clair. Non mais il y avait... quand j'écrivais les textes, j'étais très influencé par Paris, notamment Gainsbourg, les textes de Gainsbourg. Paris c'est imprégné, on ne peut pas le dissocier de ça, donc c'est vrai que... C'est quand c'est à Garimau aussi un peu, avec Paris dans l'Oprès. C'est ça, complètement, oui. Toutes nos influences, en fait ça collait beaucoup à ça. Donc et en 2014, donc la route, on continue dans la balade avec la route. La première EP du coup, c'est un peu plus pro, on va dire. Donc la suite logique de l'aventure finalement, pour les gens qui voulaient s'amuser, finalement ça devenait un peu plus sol. Ouais, ouais, après voilà, c'est un EP, et puis c'est encore jeune. Donc voilà, il y a du travail quand même. Ouais. Et c'est vrai que c'est une progression, en fait, pour arriver jusqu'à un premier album. Bah le premier album, Paris perdus. Je pense que c'est une progression logique aussi, et qui ressemble à tous les parcours de beaucoup de musiciens, en fait. Oui, oui. Donc vous travaillez comment, c'est que toi qui écris, ou vous travaillez à plusieurs mains ? Ben alors, enfin, pour les chansons, quand je compose, j'écris les accords, les mélodies, enfin j'essaie de trouver un riff ou quelque chose comme ça. Je vais les apporter aux gars, donc on va voir tous ensemble si ça va plait ou pas. Et si ça plait, ben je continue, j'écris le texte, et après on arrange tous ensemble. On compose des parties de batterie, de base, tout ça, ça, on fait vraiment de manière... Ben, il y a des fois où il y a des gens, ben, il y a des choses qu'on laisse un petit peu de côté... Ouais, on est dessus après, on est dessus. Ouais, 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 ouais. Ben, il y a plein de façons de procéder, de toute façon. Il y avait, par exemple, la chanson Paradis perdu, qui est notre single qu'on a mis beaucoup en avance sur cet album, en fait, c'était une chanson qu'on avait composée à l'époque de notre P d'avant encore, c'était Anna, en 2016, et qu'on avait laissée de côté. En fait, j'avais composé le riff, et je l'avais un peu laissé de côté en voyant pas trop quoi en faire. Et là, je l'ai reprise, et puis du coup, c'est vrai que j'ai laissé passer deux ans, un ou deux ans, et avec un oeil complètement nouveau, et là, du coup, ça a tout débloqué, et le titre s'écrit quasiment tout seul quoi. Enfin, j'avais qu'à suivre... Alors, vous avez eu un prix en 2014, le premier prix de Tremplin des lycées. Je me suis dit que c'est une charpé d'avoir, enfin, un jeune groupe comme ça, même si c'est un petit prix, ou pas de petit prix, excusez-moi. C'est une première reconnaissance, en tout cas, c'est vrai qu'à l'époque, le groupe, ça n'avait pas forcément une grosse vocation, donc c'est sûr que c'est super gratifiant d'être champion des lycées. C'est un peu reconnu, en tout cas, vous avez commencé au travail, de tout ça. Non, c'est clair. Donc, on arrive en 2019, non, en 2016, du coup, t'en parlais Adna, donc quelqu'un de nouvel débout, où vous étiez passé justement de 4 à 3 aussi. C'est ça. Donc, il a retravaillé un peu différemment, j'imagine ? Ouais, parce qu'on avait un guitariste solo, du coup, qui était Simon, et qui, voilà, qui avait vraiment une place de « guitar hero » entre guillemets dans le groupe. Donc, c'est vrai que quand il est parti, bah, mine de rien, ça a laissé un rythme, parce qu'on était un quatuor, on n'était pas un trio à la base. Donc, il a fallu tout revoir, et justement, Adna, ça a été un peu ça. Ça a été presque une épreuve, une épreuve, voilà, d'examen, où il a fallu vraiment tout revoir. Moi, j'ai dû reprendre des parties de guitar, enfin, j'ai dû travailler, du coup... Vous n'avez pas essayé de chercher un nouveau quatrième ? On a essayé, mais, bon, voilà, l'identité, enfin... Ouais, voilà, le hasard ou quoi, je ne sais pas, mais il n'y a pas eu vraiment cette étincelle avec quelqu'un, ou l'opportunité, le moment. Donc, non, on est resté comme ça. Mais du coup, c'est vrai que la route, le travail qu'on a fait sur la route, le travail qu'on a fait sur Anna, enfin, moi, tout ça, pour moi, c'est complètement dans la ligne de Paradis Perdus. C'est vraiment les étapes préliminaires, quoi, avant l'album. C'est la suite logique. C'est ça, c'est la suite logique. Donc, comment on apprend, justement, la création d'un premier album ? C'est bon, hein ? C'est bon, c'est du travail. C'est beaucoup de travail, c'est... C'est une réflexion encore plus approfondie qu'un EP, parce que, du coup, il y a aussi plus d'arrangements, il y a... Et puis... Il y a plus de types, du coup, on est jugé, il y a plus de morceaux. Ils sont composés. Il y a une sélection de 10 morceaux, hein, qui sont pour l'album. Il y a... Et puis, bah, il y a toute la partie enregistrement, qui est assez longue, là. Elle a duré un an. À partir du moment où il y a eu l'instant studio, et puis, bah... La sortie, oui. L'enregistrement, voilà. Il y a beaucoup de travail, il y a... Et puis, du coup, il y a des acteurs aussi qui sont venus pour les arrangements. On suit Mme Bertini, qui vont faire les arrangements. Voilà, il y a... Mais c'est aussi faire en fonction du planning de chacun. C'est... C'est beaucoup de... D'inconnus. Ouais. Mais... Des inconnus qui participent entièrement à la création de... Ils ont servi comme moteur, de toute façon, ouais. C'est vrai que ça prend du temps, parce que comme c'est un projet qui est... Et là, qu'on mène tout seul, en fait, on n'avait pas un gros label ou une grosse majeure qui est venu en disant, non, il va faire 6 à ça. C'est un peu à nous. C'est libre aussi. C'est ça. Plus de liberté, c'est ça. Comme fuir. En même temps, 100% de notre temps, on l'a consacré à ça. Donc, on n'avait pas de contraintes d'être partagé avec d'autres groupes. Puis, on a eu la chance, du coup, d'avoir un tourneur qui est venu dans l'aventure, bah, il y a un an. Le 5 Up Prod qui est dans notre coin, auprès du Mans. Puis, après, tout le monde s'est un peu au rang. On a trouvé une attachée de presse. On a trouvé un distributeur physique. On a eu la chance de... Voilà, on voulait cocher les gens. C'est ça. C'est bien... C'est bien... C'est bien goupillé. Et en même temps, on voulait vraiment ça. On voulait prendre le temps de faire une vraie sortie professionnelle, dans les bacs. On voulait pas faire un truc qu'on balance vite fait et qu'il fait plouf sur YouTube. Enfin, on voulait vraiment... Autant rester sur l'opée. C'est ça. Complètement. Et Paradis perdu, pourquoi le shot, ce titre ? Parce que c'était le premier titre, en fait, qu'on a composé. Donc, je le disais un peu tout à l'heure. Et en fait, ce titre, Paradis perdu, parce que, sur le moment, c'était un peu... ça va un peu en rapport avec une histoire d'amour. Je veux tu chaises à se réveiller, je te veux, tu veux pas, machin. Et en fait... Un lien avec Gazebo, en fait, avec Jotelmo non plus, aussi ? Peut-être un peu, ouais. Inconsciemment. Ouais, ouais, ouais. Inconsciemment, non, mais c'est sûr. Et puis, il y a aussi... Enfin, en fait, ça a pris une dimension plus large quand on a écrit l'album, quand on a écrit les 10 titres ensuite qu'on suivit. Ce Paradis perdu, c'était pas qu'une histoire d'amour un peu, voilà, malheureuse. C'était bien plus que ça. Le Paradis perdu, ça peut être... Comme dans notre clip, ça peut être des mecs un peu loufoques qui vont chercher un cul de l'espace. Enfin, en fait, on lui a donné une autre dimension à ce Paradis perdu. Même sur la pochette, je trouve que ça décrit bien ça, ce Paradis un peu onirique, qu'on peut rêver. Ça peut être le bonheur, ça peut être l'amour, ça peut être la réussite, tout ce qu'on veut. Donc, voilà, on lui a donné... Enfin, on se trouve que dans le travail qu'on a fait, ça a pris une autre dimension. Il y a eu un premier clip qui est sorti, qui s'appelle Oublie-moi. Ouais, c'était le deuxième clip. Deuxième clip, ouais. D'accord, le premier, c'était par exemple. Ouais, c'est ça. Pas pour moi. Oublie-moi, qui parle là de... Il y a de l'abandon d'un père, quoi. Un père qui avait un peu... OK, alors... Donc, il y a un premier clip, un deuxième clip qui est sorti, qui s'appelle Oublie-moi, qui parle de l'abandon d'un père, de sa famille. Vous êtes jeune, c'est pas quelque chose que vous avez vécu ici, personnellement, ou c'est quelque chose que vous avez imaginé, que vous avez vécu en tant qu'enfance ? Euh... Bah, pour cette chanson-là, c'est des choses que... Enfin, voilà, qu'on a vécu un petit peu, nous aussi. Donc, c'est vrai qu'on... On arrive à... Mais, dans les chansons... C'est toujours une partie de soi ? Ouais, il y a toujours une partie de soi. Après, c'est quelle quantité ? Il y a des chansons où... Par exemple, Oison de nuit, c'est une fiction. C'est l'histoire d'un Casanova raté qui séduit un peu toutes les filles, mais au fond, qui est tout seul, quoi. Et il y a des choses qui sont plus vécues. Donc, par exemple, Oublie-moi, c'est vrai que là, c'est des choses où... Je ne dis jamais explicitement, j'étais ci, j'étais ça. Mais j'essaie toujours, voilà, trouver des petits chemins de... Enfin, voilà. Jamais... De toujours suggérer... La fin n'est pas tellement optimiste, par exemple, parce qu'on voit la petite fille qui repart avec sa valise et qui appelle ce numéro, là. Et ça s'en occuper. C'est pas... Imaginer une... Il n'y a pas possibilité d'imaginer une main plus d'œuf, de faire plus heureux. Il y a toujours possibilité. C'est vrai que ça ne racontait pas une liste... Enfin, une période forcément drôle. Oui. Donc, c'est vrai qu'on voulait un clic, et qu'il soit dans la même émotion, quoi. On s'est dit, bon, c'est vrai que ça se termine bien. Ça, ça, ça n'aurait pas été pareil, quoi. Et puis, ce qui est intéressant dans le clip, je trouve, c'est... On voit quand même cette dernière scène où on voit la petite fille sur le bateau, et le bateau qui part de l'horizon. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'imaginer... Chacun peut s'imaginer, en fait, ce qui va se passer après. Et pour nous, enfin, en tout cas, dans notre tête, c'était... Justement, finalement, on va peut-être aller vers quelque chose de plus beau, vers meilleur... Il y a de nouvelles idées. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu un concert de sortie à Paris, à La Benoire. Oui. À mon appart, justement, comme tu disais, Paris, et ça fait rêver, un concert de sortie à Paris, à La Benoire, ça s'est passé qu'à moi. Et comment vous avez géré ça ? C'était... c'était beau, mais c'était beaucoup de stress. C'était beaucoup de stress. Il y avait pas mal de choses dont on devait s'occuper. Et puis, voilà, on avait la partie artistique, évidemment. Nous, on a travaillé, on a fait des résidences pour, voilà, travailler notre set. Et puis, il y a d'autres parties aussi. Voilà, comment... Parce que nous, bon, sur Paris, c'était... Si, il y avait eu un concert à Obus Palais, il y en a quand même avant, mais du tout, c'était un petit peu nouveau, la date sur Paris. Donc, c'était aussi comment trouver des solutions pour que le public parisien accroche, vienne nous voir. Et voilà. Et puis, au final, ça s'est très bien passé. On a eu de très bons retours. Et on était... On était comme des gamins de jouer dans... Parce que, voilà, La Benoire, c'est quand même une salle mythique parisienne. Et voilà, nous, on était très heureux. Donc, à refaire. Pourtant, vous avez fait votre baltème du show. À l'avenir. Complètement. Ouais, ouais, complètement. Et puis, en fait, on a... On a vu qu'on avait... Bon, en fait, on avait un public qui était là. Parce qu'on ne connaissait pas forcément. Et... Parce qu'au début, on contacte la famille, machin, tu ne connais pas les gens. Et en fait, non, il y avait vraiment un... Un engouement, déjà, pour l'album. On avait déjà tenu de nous voir à la fin. On a pu discuter avec nous et qu'on nous a déjà rencontrés avant. Donc, ça aussi, pour nous, c'était une belle découverte. Ça, c'est du virtuel au réel. Ouais, complètement. C'est ça. On va passer des commentaires à... Je suis en place de toi et... C'est moi qui t'ai écrit ça. C'est ça. Alors, comme vous voyez justement la suite du magique que vous allez faire vivre cet album sur 7 pendant tout le temps, vous avez déjà quand même après des idées pour la suite, un nouvel album, un autre thé ou une petite période de pause ? Ouais, bah... Bon, déjà, l'objectif, là, c'est... Bon, l'album vient à peine de sortir. Donc, évidemment, on va continuer à le faire vivre sur scène. Mais non, on pense évidemment déjà à la suite. On a envie de proposer un deuxième album. On a envie d'autres choses, d'aller explorer encore plus de choses, de continuer à vivre ce qu'on a en train de vivre là. On n'a pas envie de s'arrêter, c'est sûr. Donc, on y pense déjà. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va s'y mettre pour choisir cet album, mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'on y pense déjà. On dirait pas de tourner une deuxième date parisienne ? Ou troisième, du coup, c'est le début de Serran ? Oui, oui, bah... On adorait, oui. Et puis, c'est vrai que là, du coup, au début, c'est vraiment de faire du Stallone, comme tu l'as dit, du coup. On va continuer les concerts, on va continuer de tourner. L'automne, on a déjà des choses fiscales. Il y a des festivals, aussi ? Des festivals, oui. Là, on est en train de... C'est pas encore confirmé, mais on a des choses qui sont préarrivées. Ça permet de toucher vraiment l'âge publique, et c'est pas forcément le but pour nous. Exactement. On va essayer vraiment d'être sur les deux tableaux, et sur Paris, parce que c'est vraiment là où tout se passe. Mais aussi en Provence, avec les festivals, parce que voilà, on veut faire connaître cet album, le groupe, et ça passe aussi par les concerts, et puis j'en adore ça. L'album s'appelle Paradis perdu. Je vous souhaite que ça dure un peu longtemps. Je vous remercie en tout cas d'avoir avec nous la invitation. Merci à toi. Et je vais vous laisser vous installer pour un petit moment. Ouais. Super. Tant c'est plus épaisse que le monde s'offre à toi, Toutes ces nuits célestes, ces ambitions perdues. Il faut que l'on se cherche, attendez-moi. Pas la peine de courir, le train ne viendra plus. J'ai trop croisé. J'ai trop croisé ces gens, ces sommes non plus. Paris, les sommes non plus, sous les fleurs de leurs erreurs. Dans tes yeux, je l'oublie, cette blessure. Tu entends le clap, il est déjà l'heure. Cet instant, restera à jamais. Pour le rage qui manque, pour le virage pulsaie. Dans cette vie, tu se perdras de l'heure. Je te souris, tu peux plus de tes vies encore. Je ne fais que tu vis sur moi, tu en apparaît à mon histoire. Oui, mais tu t'inspirerais, sans brisser tant d'années. J'ai trop de fois joué les Casanovas. On dirait que tu meurs de froid. Tu sais, je me moque de toi. Je n'attendais pas, trop souvent, je m'éloignais. De ta bouche glacée, c'est tout ce qu'il me restait. Cet instant, restera à jamais. Pour le rage qui manque, pour le virage pulsaie. Dans cette vie, on se ferme à deux heures. Je te souris, tu peux plus de tes vies encore. Et quand tu reviendras d'ici, tu auras compris. Tu auras compris. Toute la nuit, je veux dire, je vis. Que restera-t-il ? Je resterai libre. Que cet instant restera à jamais. L'ombre de l'orage qui manque. L'ombre de mes rages succèdent. Dans cette ville, on se perdra dehors. Quand j'ai vu le sourire, tu me fais de t'aimer encore. Et je ne peux que te décevoir. Sur la croix de mon histoire. Revenu qui t'inspire, J'enviens les temps d'aller. J'enviens les temps d'aller. J'enviens les temps d'aller. J'enviens les temps d'aller. Sous-titrage ST' 501